Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui en ce dimanche pour une rando pluvieuse. Alors on est équipé, moitié parasol, moitié kawai, moitié ce qu'on peut. Voilà, c'est parti pour la rando sous la pluie. Évidemment on rigole bien parce que la température reste quand même autour de 27 degrés à peu près aujourd'hui. Donc bon, la température nous permet de rester sous l'eau sans trop de problèmes. Voilà, ici je suis à Magic Garden pour ceux qui connaissent. C'est le parking de Magic Garden. C'est déjà le début de la jungle. Et j'attends mes compatriotes, mes colistiers pour aller marcher. Voilà, aujourd'hui on est seulement quatre à avoir bravé la pluie. Bon, il ne pleut pas beaucoup. Et puis je pense que d'ici une heure ça se sera arrêté. C'est cool. Dans cette ferme, ils élèvent des hirondelles. Voilà, ça c'est pour les hirondelles. Voilà, des gens adorables. Ce sont des agriculteurs, des fermiers. Et voilà, regardez. Banana for you, water for you. Voilà, et ils nous proposent de manger des mangoustines. Miam, miam. On est en train de nous raconter qu'ici on peut manger des fruits de l'eau. On peut se servir, on vous demande juste de mettre un petit truc dans la tip box pour donner à manger aux poissons. Voilà, parce que derrière nous il y a un lac. Ça, ça serait un coin magique s'il pouvait y avoir une petite maison pour vous. Voilà, c'est bien, ça va remplir les nappes phréatiques. Super, c'est plus. Voilà, tout à l'heure on était exactement en face là-bas. On a descendu cette colline jusqu'en bas. Et ensuite on a traversé. Je suis essoufflée. Et on vient de remonter sur l'autre versant. La pluie a pratiquement cessé. Mais je partage avec vous ce passage. Alors ça monte pas mal. C'est pour ça que je suis essoufflée. On monte déjà depuis un petit moment. Et là il y a plein de rochers au sol. On a l'impression d'être vraiment dans la jungle. La forêt tropicale par excellence. On ne peut pas être plus près que ça, de cette base de surveillance. Ça appartient à l'armée. Là on est vraiment, on doit être à 200 mètres à vol d'oiseau. Et maintenant on attaque la descente. Par là. Maintenant il est 11h15. Elle n'a plus à cesser. Et les nuages sont en train de partir. Du coup on commence à revoir un peu plus loin. D'ailleurs on aperçoit les Five Islands. Alors d'ici on n'en aperçoit que 4. Ah non c'est que la cinquième est encore dans les nuages. Légèrement sur la gauche. Elle est en train d'apparaître avec une forme de baleine. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà ici. C'est chouette. La nature est ravie comme nous d'avoir un peu de pluie. C'était strictement nécessaire. C'est vraiment l'avantage de que ça en oui. Ça vient, ça tombe. Et puis aussi rapidement ça peut se dégager. Là vous l'avez vraiment en temps réel. Le nuage s'en va. Et cet après-midi on va avoir du soleil. Et ça je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des fleurs rouges. En fait c'est une liane qui part du sol. Et qui grime comme ça. Moi je n'ai jamais vu de fleurs comme celle-ci. Ça vient de cette plante. Il paraît qu'il y en a beaucoup en Chine. Voilà les gens. C'est fini. La randonnée est pratiquement terminée. Mais il ne pleut plus. Donc c'était plutôt sympa. On a ramassé plein de mangoustines. Quelques bananes. Que les agriculteurs nous ont donné. Donc c'était plutôt chouette. Ah ah. Si vous avez envie de vous joindre à nous. Vous êtes nombreux à m'écrire. Envoyez-moi un message. Et puis je vous dirai comment procéder. Merci d'avoir suivi. Bye bye.